Musique Ce matin-là, les avions ont laissé tarmac et pistes à la Skoda Octavia RS245, la plus puissante jamais produite. On y a testé son agilité, pas sa Vemax, puisque cette piste VIP ne mesure que 1000 mètres, mais un petit 0 à 200 tout de même. Et puis cela se complique. Alors battre des records en ligne droite, c'est bien, mais là nous avons totalement changé de décor, puisque nous venons passer le col de Bavaou et qu'on se trouve sur la route des spéciales du Rallye du Var. Du coup, j'ai préféré passer les commandes à quelqu'un qui est un expert, notamment de cette route, puisqu'il a déjà fait plusieurs fois le Rallye du Var, notre ami Mathieu Delargus, que vous reconnaîtrez. Alors Mathieu, quel effet ça fait de se retrouver sur ces routes-là ? Ça fait plaisir déjà, c'est un Rallye que j'adore vraiment, le Rallye du Var. C'est un Rallye que j'ai pu faire trois fois déjà, et notamment en 2012, avec mon cul-pilote, on a remporté notre catégorie, donc c'est vraiment le Rallye du Var, c'est vraiment un rallye qu'on aime bien et sur lequel j'ai de bons souvenirs. Alors de se retrouver justement au volant de la RS245, quelles sont tes impressions ? Alors, c'est assez étonnant parce que, bien sûr, c'est des routes, moi, que j'ai fait uniquement avec des voitures de compétition. Là, on est dans une berline plutôt sage, assez confortable à conduire calmement, habitable, bien équipée. Et pourtant, là, quand on arrive sur des routes comme ça, on se rend compte que ça peut être très dynamique. On a un moteur qui est très disponible à tous les régimes. Une boîte DSG qui est plutôt rapide, notamment en mode manuel, c'est vraiment sympa, là, comme ça, sur les petites routes. Et puis, un châssis qui profite du différentiel Altex de la Golf GTI, qui assure une excellente motricité. Donc, voilà, on a à la fois une voiture à deux visages, côté pile, une voiture confortable, utilisable au quotidien, et côté face, avec laquelle on peut s'amuser, même sur les routes du Rallye du Var. Donc, elle n'est pas trop aseptisée, quand même. Pas trop aseptisée. Alors, pour la clientèle vraiment radicale, je pense qu'il vaut mieux se diriger vers une Seat Leon Cupra, qui, là, permettra, par exemple, d'aller sur circuit, ou vraiment sur des routes très exigeantes. Là, on n'est pas exactement au même niveau, mais il y a quand même déjà de quoi se faire plaisir. D'accord. Et alors, tout à l'heure, on a eu la chance de croiser, ça n'était pas un hasard, mais la 130 RS, qui est une sorte d'ancêtre, en fait, de cette Octavia RS. Quelles ont été tes impressions ? Alors, c'est marrant de reconduire une auto qui a 40 ans, qui a brillé en Rallye dans les années 70-80. Alors, honnêtement, en moteur, c'est vraiment très bruyant. Dans l'habitacle, on a presque envie de se boucher les oreilles à l'accélération tellement ça fait du bruit. Les performances ne sont pas extraordinaires, surtout comparées aux voitures qu'on a maintenant, avec des puissances assez élevées. Par contre, en sensation, c'est incomparable. Ça vibre, ça fait du bruit. Et j'étais assez agréablement surpris par tout ce qui est la direction est assez directe, le freinage plutôt puissant. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus scabreux. Et déjà, à l'époque, ça devait être assez efficace, puisque c'est encore actuel. Souhaitons à cet Octavia un palmarès dans la lignée de celui de son aïeul. Sous-titrage Société Radio-Canada